Salut, Suidom Chicago, deuxième partie, le tuto. On va voir le strum. Le strum c'est la façon de faire sonner et de donner le rythme à ce que l'on joue. C'est donc la main droite qui s'y colle. Le principe est le suivant. Pour ce faire, je vais vous le décomposer avec un doigt. Ce suivant, celui-là qu'on utilise pour le duke. Donc ça donnerait ça. Voilà, je ne vais pas vous faire le coup des haut, bas, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas. Ça, vous l'entendez. Mais je vais faire le coup du fouetté. Donc le fouetté, c'est plus que ce doigt, mais c'est ces quatre-là qui se terminent par celui-là, qu'on appelle le pouce. Le petit doigt, on va peut-être pas trop s'en servir quand même. On va le laisser un peu tranquille. Mais c'est vraiment un fouetté. Celui qui fait ciao, ciao. Donc les doigts sont souples, mais toniques, énergiques. Ils viennent tous battre pour terminer par le pouce qui finit sa course vers le bas, sachant qu'on va s'en servir pour faire le coup en l'air en remontant. Donc ça donne ça. Voilà. Et là, les deux petits coups, pas besoin de descendre jusqu'en bas. C'est juste les deux cordes du haut qui s'y collent en règle générale. Ensuite, on va attaquer la mélodie du chant. Et là, on va laisser de la place à la voix. Donc on va être beaucoup moins expressif avec cette main droite. On va juste faire... Le final va nous donner ceci. Une petite phrase souvent récurrente dans le blues. Pour ce faire, on reprend notre do septième, qu'on joue comme ceci. C'est un peu la façon dont vous allez faire un do septième, mais on est au do. On a le sol à vide, qui est le même que celui-ci. On décale d'un demi-ton vers le bas, c'est donc un si. Et encore d'un demi-ton, on arrive à un si bémol. Et on va revenir au do septième. On aurait pu revenir vers un do septième. On aurait pu revenir vers un do septième. Ou un do septième. Je refais. Et voilà, il n'y a plus qu'à retourner à Chicago. Bye.